3, 2, 1 Qui c'est qui est de retour ? C'est la KNF, c'est KNF TV, c'est Avenix Week Et bah ouais, en mode Avenix Summer Bah ouais, on a peut-être pas encore sorti les Summer Body, j'avoue Mais on a sorti le programme estival 100% actu, oui, 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 il y aura un petit peu d'actu Et puis surtout, la période des bilans On va faire le bilan calmement En se remémorant chaque instant, vous connaissez les anciens Et pour m'accompagner, le fidèle d'Aigmaron Jackie, Benji, c'est qui ? Non, c'est Choubix Ça va Seb ? Et bah oui, écoute, ça va, ça va À mode finale de conférence en ce moment Donc non, non, top Ça passe le balai en ce moment, ça passe le balai à l'ouest Je pense que, ouais, il y a des petits coups de balai là Ça va nettoyer là, ça va nettoyer sec C'est nettoyage de printemps, on n'est pas encore en rivalité Nettoyage de printemps En vue des playoffs, incroyable Du début jusqu'à la fin, jusqu'à présent Les playoffs sont fous, quoi Qui l'aurait dit ? Une campagne de playoffs assez surprenante Pour les mix, vous le savez, c'est terminé Ça a pris fin la semaine dernière Bon, on a digéré tout ça On a repris nos esprits On a de bons souvenirs Et puis, bah du coup, on va regarder On va regarder ce qui s'est passé finalement cette saison On va faire le bilan Parce que oui, à un moment donné, il faut faire le bilan Et là, ça va être le bilan individuel Le bilan collectif, on en a parlé On va faire le bilan individuel Sur ce premier épisode de Avenix Summer Il y en aura d'autres Alors, de qui on va parler ? Et bien, moi, je vous propose de lancer le jingle Et puis de rentrer tout de suite dans le vif du sujet Allez, c'est parti On regarde le petit bout Alors voilà On n'allait pas vous abandonner sur une défaite face au Miami Heat Finalement, 4-2 C'est pas si mal Est-ce que Boston arrivera à récupérer quelques victoires Pour faire mieux que les Knicks ? C'est pas gagné Faire mieux que les Bucks Pourquoi pas ? Bon, à voir Mais en tout cas, nous, on a laissé ça un petit peu derrière nous Ces play-off On a apprécié, on a kiffé Même si la fin, on n'était pas si loin de pousser ça en Game 7 Dommage Et du coup, on va vous proposer Là, sur quelques petites semaines Avant de tous partir en vacances Avant de drafter, peut-être Et bien, une série de vidéos Où on va faire une rétrospective individuelle Et on va reprendre en considération Les joueurs majeurs Ceux qui ont réellement joué Donc, il y a des joueurs pour lesquels On ne s'attardera pas ou très peu Et puis, on va commencer sur ce bel épisode Sur le premier épisode C'est le 58ème déjà 58ème épisode de Have a Knicks Week Knicks Summer Et là, on va commencer avec un Big 3 Qui est en miniature de la vidéo Il y a le jersey numéro 11 Vous savez avec qui on va débuter cette vidéo Mais avant, vous le savez Vous connaissez la formule Il y a toujours des petites choses à se raconter Quand on parle des Knicks Et la semaine dernière, il s'est passé quelque chose Et bien non Ce n'est pas Victor Wembanyama Qui va arriver au New York Knicks Parce que le pic, il est arrivé plus tôt Dans le Texas Du côté des Spurs À moins qu'il y ait une envie de deal Un trade Mais franchement, très peu probable Donc, Victor Voilà, ça restera du photomontage Et Dieu sait qu'en ce moment On envoie du photomontage Avec les joueurs Tous les jours Il y aura deux à trois joueurs Avec Améodénix Tous les jours Voir même des coachs Attention, là ça va plus loin On a changé de level Maintenant, je me pourrais Pourquoi pas être des coachs Mais bon, ça on en parlera plus tard On va déjà se préoccuper de nos joueurs En tout cas Des joueurs actuels En tout cas, cette semaine La loterie Enfin, la semaine dernière La loterie a eu lieu Les Knicks n'avaient très peu De chances de récupérer un pic L'éventuelle chance De pouvoir récupérer un pic C'était le pic des Dallas Mavericks Finalement, ils restent dixièmes Ils ont tanké Ils se sont fait rattraper par la patrouille Ils ont payé une petite amende Et le pic 10 Il restera 10 Enfin, le dixième spot La dixième position À laquelle ils étaient arrivés Correspond à leur pic de draft Il était protégé top 10 Donc, pas de pic cette saison À la draft Il aurait fallu que ça glisse au moins 11 Mais non, dommage Loupé Les Knicks, du coup C'est rare Mais n'auront pas un joueur à drafter En l'état actuel des pics Parce qu'il y a eu un pic qui est parti À Portland Pour Josh Hart Le trade de Josh Hart Donc, on peut dire qu'on a drafté Josh Hart Finalement Et on n'a pas de second tour Et le second tour, non Je ne sais plus si c'est celui-ci Qui est parti dans le cadre du temps On ne drafte pas sur cette pub Voilà On ne va pas s'occuper des petits jeunes Des prospects Des noms De « Ouais, j'ai vu un tel en NCA Son nom, il me fait marrer Je le verrai bien le voir » Non, non Ça ne sera pas pour nous cette année Donc, on regardera ça en spectateur Lointain Après, rien n'a plus de s'intéresser aux petits prospects qui vont arriver Oui, et puis des fois On ne sait jamais Il pourrait y avoir un deal Un joueur qui est trade Et puis un second tour qui est récupéré On ne sait pas Moi, tu ne te rappelles D'ailleurs Tu n'as pas dit ce que je disais La semaine dernière Tu avais annoncé que Evan Fournier pourrait Pourrait pourquoi pas Le K-1 Durant la draft On en parlera plus tard du K-1 Mais voilà Il faut se tenir prêt A ce qui est pourquoi pas Un pick qui est récupéré Un pick ou deux Peut-être un second tour Pourquoi pas Est-ce que les Nix ont besoin D'un joueur jeune D'un rookie Est-ce qu'il y a des joueurs Qui l'ont tapé dans l'œil On verra En tout cas Tom Thibodeau Il ne veut peut-être pas être au courant Des résultats de la loterie Mais il était au draft combine À Chicago À Chicago En train de Voilà De kiffer De regarder les petits jeunes Et de se dire Bah voilà Ceux-là je ne les ferai pas jouer Je ne les ferai pas jouer Non Moi je pense que Alors déjà Thibodeau On le connait C'est un acharné de basket Enfin voilà Le mec il vit pour ça Je te rappelle l'année dernière déjà Il y avait eu des vidéos Il était dans l'avion Le type Parce qu'il allait faire des Tu sais Il allait voir justement Les tests Qui étaient faits À droite à gauche Donc le mec Il ne s'arrête jamais De prendre ses baskets Ça fait partie de son boulot Finalement Les joueurs sont peut-être Partis déjà en vacances Lui Il taffe encore Non Je ne sais pas si c'était du taf Pour lui Je pense qu'en fait Il prend du plaisir À faire ça En fait je pense que Vraiment il kiffe Il kiffe ça quoi Et puis en plus Je pense qu'il voit aussi Et on le voit Pendant les play-offs Parce que Notamment Je crois qu'on va avoir Quelques mecs Cet été Qui ont passé à la caisse Et qui sont des joueurs Non draftés Tu vois Donc Austin Reeves À Los Angeles Les mecs De Miami On les a bien croisés Les Kevin Saint Kallen Martin Qui avait d'autres Max Truss Donc en fait Moi comme je dis Il y a de plus en plus de talent En fait Qui se présente à la draft Par rapport aux autres années Et de plus en plus de talent Qui viennent un peu de partout Et forcément Tous ne peuvent pas être draftés Donc tu as le premier marché Le marché Tous ne peuvent pas être l'autre épique Ouais Et après tu as les joueurs Après tu as le deuxième marché Le marché des joueurs non draftés Et forcément Au combine Ils sont tellement Ils sont tellement J'ai regardé un peu Pour me faire une idée De ce que c'était Enfin T'as des T'as des camps un peu partout Après t'as le match Enfin Mais t'en as tellement Qui viennent Qu'au final Évidemment Que dans le lot Tu vas voir des mecs Pourquoi pas Sur le moment Ou sur le coup Ils sont pas ouf Ou alors Ou alors Par rapport à l'âge Ils seront un petit peu écartés Et au final C'est pas des mecs Intéressants Il faut se rappeler Il faut se rappeler Que Quentin Grimes Justement Il avait fait bonne impression Lors des scrimmages De la De draft combine Donc On voit pas tant Par ses qualités athlétiques Des fois On voit des images Des vidéos Qui sortent Un mec Qui a une détente de fou Et on fait Waouh C'est qui ce Golgoth Non non Il n'y a pas que ça Voilà Il y a différentes aptitudes Qui sont testées Et Quentin Grimes Avait justement Tapé dans l'oeil Du front office Bon pour l'instant Voilà Ça semble être une bonne pioche Donc A voir Parce que Sur le match des prospects Il avait plutôt bien joué Celui qui avait marqué Le plus de points Sur l'ensemble des combines Ouais Alors bon C'est qu'un match Et tout Il faut arriver à répéter la chose Mais voilà Ça donne quelques indications Et puis Il y a un travail de scouting Qui est fait de toute façon En amont Donc voilà Tu sais Si les autres le font Et puis Tu sais Comme on dit Je te laisse C'est qu'on s'inspire souvent De ceux qui viennent nous battre Donc là Si tu vois Je pense qu'ils se sont dit Le front office Ils se sont dit Mais attends On s'est fait taper Par des mecs Non draftés No name Donc il y a peut-être Un effet Quelque chose à faire là dessus Surtout que cette année On n'a pas de pic On ne sait pas comment Va évoluer le rooster Ouais Avec des trades et autres Il faudra sûrement des joueurs Pour compléter le rooster Il faudra trouver des joueurs Pour former une équipe A Las Vegas En summer league Et puis il y a un deuxième point Il y a un deuxième point aussi Qui est important Sur cette présence J'en rigolais en début d'émission Mais sur cette présence de Thibodeau C'est aussi un rassemblement De la NBA Il y a différents General managers Il y a différents membres De front office Différents coachs Assistants et autres Donc c'est aussi une sorte de De séminaire De kermes De rassemblement De la NBA Où ils se retrouvent tous Dans un laps de temps Assez court Au même endroit Et voilà Il y a des discussions On parle pas de tempering Non non On parle pas de tempering Mais voilà Ça permet de maintenir Une bonne relation Avec les homologues Des autres franchises C'est une microsphère Après C'est une microsphère Tout le monde se connait Voilà Donc là c'était Le petit moment draft On n'en parlera pas beaucoup Sauf si Sauf si on récupère des pics Sauf si Il y a des joueurs Qui ressortent Des radars Mais semble-t-il Cet été ça devrait être assez On aura l'occasion D'en discuter Je pense Dans les prochaines semaines Avant la draft De Notamment un petit pic 3 Dans l'Origo Enfin bref Ah voilà Il peut se passer d'autres choses Au jour d'aujourd'hui A l'heure où on enregistre Il n'y a plus de pic Pour la draft 2023 Pour l'Enix Mais sinon Allez On va finir aussi Sur une belle petite note Il faut l'applaudir Il faut le féliciter Quand il y a ce genre d'initiative Quand les joueurs S'engagent vis-à-vis de la communauté Jules Randall Vous le saviez Il y a deux saisons Il s'était lancé Dans une oeuvre caritative Vis-à-vis de l'école De Earl Monroe Voilà Il faut aussi rester Dans la famille Nick Scherbocker Et voilà Chaque panier à 3 points Inscrit Était valorisé En dollars Sous forme de dons La saison dernière C'était pas ouf Ouf Cette saison Jules s'est retrouvé Du 3 points Tant mieux Ça fait quelques milliers de dollars 880 000 dollars De données A cette école fondation Donc voilà Julius Randall Il aura le droit A avoir son lot de critiques Et je pense que C'est sur la saison régulière Il va en prendre Sur la saison régulière Effectivement Il n'était pas sûr De faire les play-offs Donc Valet Il me s'en gagne sur la régulière Parce que sur les play-offs Il aurait fait un don De 150 balles Ah là 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 C'était pas gagné Effectivement C'était pas gagné Mais bon voilà C'est des petites infos Et un peu de générosité Dans ce monde de brut Ça fait pas de mal Non plus Voilà Julius n'est peut-être Que amour Je ne sais pas Je ne sais pas Allez On va pas perdre Plus de temps C'était les petites news Maintenant Maintenant C'est parti On va vous dresser Nos appréciations On a des petites tablettes Ouais 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 On est équipé Comme jamais On va vous donner Des notes Des notes Enfin vous vous donnez Des notes Nous allons donner Les notes Des joueurs Majeurs Dénix Et pour commencer Pour commencer Il va falloir Qu'on parle d'un joueur Un joueur qui a fait Beaucoup parler Ils ont tous fait beaucoup parler Mais celui-là Plutôt pas mal En bien Donc on va voir Tout de suite dans le vif du sujet Avec Avec Rôlement de tambour C'est le C'est le C'est cette Notre ami JB Pour lancer justement Cette première vague D'évaluation De la saison Alors on va faire Quelque chose En concept Qui n'est pas Exceptionnel non plus On va donner des notes Notation à l'américaine Vous savez A, B, C, D Des plus Des moins Et on va faire deux notes On va vous partager deux notes Parce que voilà L'appréciation de la saison Elle peut être des fois biaisée Par rapport à la régulière Au playoff Et inversement Donc on va donner une note D'appréciation Moi je vais donner une note Seb va donner une note Pour la saison régulière Et en parallèle La note pour les playoff On ne s'est pas concerté Je ne connais pas les notes Que va délivrer Seb Seb ne connait pas mes notes Voilà On y réfléchit un petit peu En préalable De cette émission Et puis on va argumenter tout ça Et puis Il faudra vous dire en commentaire Si vous êtes d'accord Si vous êtes plutôt team Seb Plutôt team Joanie Si vous êtes sur une team Ni l'un ni l'autre Et que vous avez des notes Complètement différentes Ça va être intéressant Justement de voir Vos retours en commentaire Et puis voilà Donc on va donner ses notes Alors on va classer On va noter pas mal de joueurs Sur ces différentes vidéos Jalen Brunson On connait le parcours On connait le cursus Et la façon dont il est arrivé A New York Forcément On a des appréciations Et des notations Pardon Qui vont prendre en compte Le niveau d'attente Qu'on avait vis-à-vis De certains joueurs Il y a des joueurs Qui étaient au bout du banc On attendait peut-être pas grand chose Alors que d'autres joueurs Dans le starting five Avec plus ou moins Des gros contrats On les attendait au tournant Donc ça Les notes Les notes Qu'on va saisir tout de suite Le Velleda La petite La petite brosse Pour effacer tout Parce qu'on va On va peut-être devoir raturer Je ne sais pas Et on va commencer tout de suite Donc avec Jalen Brunson Jalen Brunson Numéro 11 Voilà Meneur titulaire Arrivé avec un bon petit contrat A plus d'une centaine De millions de dollars Ça avait fait parler Qu'est-ce qu'on en a pensé Donc Seb Je te propose Ce petit moment de recueillement Pendant ce temps-là Nos spectateurs Vont pouvoir regarder Quelques alaïs qui défilent Et puis On va y aller Pour la première note Par rapport A la saison régulière Donc moi Je mets un petit SR Et puis La note Par rapport au playoff Avec un niveau d'attente Qui a pu être ajusté Parce que forcément On a pu Voir un joueur à l'oeuvre Je vais fermer le bouchon Avant que le crayon Sèche trop Parce qu'on a du budget Mais pas trop non plus C'est ça Avec un niveau d'attente Qui a sûrement évolué Parce qu'on voit des saisons Et du coup en playoff On attend ou pas Un niveau équivalent Ou supérieur Donc voilà Petit roulement de tambour Donc là Vous avez la version quadrillée Vous ne savez pas encore Et ouais On rencontre tout ça C'est prêt 3, 2, 1 Voilà Les notes Alors Je vais essayer de pas avoir le reflet En saison régulière Moi je donne Un petit A plus Pour notre ami JB Et je donne que un A en playoff Et toi Seb si tu décales un peu Ah bah tu vois C'est l'inverse C'est l'inverse C'est l'inverse Bah écoute c'est marrant Et du coup Bah on va s'expliquer tout ça On va s'expliquer Pourquoi est-ce qu'on a donné Telle note A plus Pour JB Pour moi En saison régulière Et toi Pourquoi t'as mis un A plus En playoff Je te propose de commencer Pourquoi j'ai mis un A plus Pour JB Jalen Brunson Moi ce qui Bon On est d'accord Que c'est une super saison Et c'est des super playoff On est sur des notes Quasiment maximales Pendant que t'essayes D'effacer ta tournard Ouais Comme tu peux La créer La créer Les gens sont allergiques Parfois Avec Velleda C'est pas mal Mais Petit placement de produit Ajax Plus Velleda Voilà Si vous voulez sponsoriser la vidéo On est pareil chez KMF Bon alors Pourquoi moi j'ai mis A plus A plus En saison régulière Il fait une super saison Il fait des super stats Ça vous le voyez Ça défile en bas de la vidéo Il y a les stats En saison En playoff Il a augmenté Son Ses stats Sa production individuelle Ça on le sait Il est dans la discussion Pour un MIP C'est pas neutre Alors ouais Il est pas All Star Bon Il y a un contexte Il y avait beaucoup Entre guillemets De concurrence Dans les postes de bac courte Donc c'est ça qui fait que Ça manque peut-être un peu Mais pour autant Il livre une saison de All Star Il nous a fait un jeu de All Star Il méritait totalement sa place de All Star Plus à mon sens qu'un Giannis Oui 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 Pourquoi plus qu'un Giannis ? Parce que Giannis il était blessé Il a fait 30 secondes Il aurait mieux fait de se mettre forfait Et de laisser la place pour quelqu'un d'autre Et à ce moment là Je pense que JB avait clairement sa place Il a eu un déficit de vote des fans Tout ça Donc bon C'est pour ça qu'il a pas cette étoile de All Star Mais autrement S'il avait cette étoile de All Star On aurait dit Tiens on a deux On a deux All Stars à New York C'était possible Donc il y avait un gros contrat Il y avait de l'attente Il y avait un storytelling autour de JB Il y a eu cette histoire de tampering Voilà Qui a été un petit peu l'attente toute la saison Mais Bon finalement La NBA a sanctionné Un peu on va dire Les leaks Bon voilà Il avait pas le droit de parler à son PA Il avait pas le droit de parler à son agent Bref bref Mais moi ce qui m'a surtout impressionné Au delà juste des stats Et du jeu On savait qu'en recrutant JB On avait un meneur qui était solide Qui avait montré de belles choses en playoff Avec Luca Doncic Donc Au côté de Luca Doncic pardon Donc on savait que c'était un joueur Qui pouvait avoir des responsabilités Moi ce qui m'a surtout impressionné C'est le faible temps d'adaptation quoi Il s'est tout de suite Acclimaté à New York Au Garden Au coéquipier Au jeu A Thibodeau A tout Et c'est ça qui me fait mettre ce petit plus Derrière le A Parce qu'il a tout de suite Été opérationnel Les Knicks Certes ont peut-être eu du mal Collectivement Mais c'est clairement pas à mettre On va dire Sur le dos de JB C'est plus On va dire Au tout début de la saison On a un peu attendu Que Quentin Grimes Sorte de blessures Et autres Mais JB Il a été tout de suite opérationnel Il a apporté aussi Une sérénité À Julius Randall Il l'a déchargé D'une certaine forme de pression Dans la façon de porter le ballon Et tout On l'a trouvé tout de suite Être présent Dans des fins de match Donc sa saison régulière Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de plus Que ce qu'il nous a livré Il fait des stats tout à fait honorables Qui sont toutes Comment dire En progression Ouais Peut-être que c'est un meneur scoreur Et on voudrait plus De la distribution Mais c'est aussi le jeu Pratiqué par les Knicks On est pas mal sur de l'isolation Voilà C'est un meneur scoreur C'est pas un meneur distributeur Qui va nous faire des sorties à 10 passes par match C'est très rare Les matchs sur lesquels il a fait ça Donc voilà Pour moi C'est cette adaptation en régulière Très rapide Qui me fait mettre la note maximale Je pouvais pas attendre plus D'un Jalen Brunson Qui est pas Qui arrive pas en tant que meneur all-star À la Chris Paul Ou Curry ou autre Où on sait On sait absolument Ce qui va nous produire On avait de fortes attentes Il y avait un contrat Il y avait Une attente légitime Par rapport à la hype Qu'il avait apporté Et franchement Il y a répondu présent Sur tout le long de la saison régulière Donc voilà pourquoi Moi Je mets mon A plus Ça te convainc Comme argument ou pas Seb ? T'as mis que un A Que un A Il manquait quoi Pour la note maximale ? Ben Parce qu'il a encore Un match de Il a encore une match de Progression Oui Bien sûr Ah ben ça c'est certain C'est certain Il a encore Il a encore une match de progression Je l'aurais mis à plus Moi s'il avait été S'il avait été Nommé all-star Par exemple Là c'est pas le cas Donc Comme après ce que tu as dit C'est vrai Je veux dire Il arrive Il arrive Un peu Tout le monde Tout le monde Se moque un peu de lui Avec son contrat Vous voyez Qu'est-ce qu'on fait les nicks Il a braqué la banque Ah ben des mecs comme lui On secoue un boc On secoue un Un bosquet Il y en a 30 Qui tombent On a entendu tout Et n'importe quoi Le concernant Il lui a fallu un mois Un mois et demi Pour mettre tout le monde d'accord Et pour dire Voilà ben Le capitaine du navire Maintenant c'est moi Tout au long de la saison On l'a dit Que c'était le baromètre De l'équipe Quand JB était bon L'équipe était bonne Quand JB était un peu dedans L'équipe tapait un petit peu Et était moins performante Donc en effet Il On recherchait un meneur Depuis tellement de temps Que ben en fait Il est arrivé Voilà Un peu comme le Messi On se souvient de tous ceux qui l'ont précédé au poste Et voilà Ça donne le tournis quand même Donc c'est vrai que ça Ben Un gros meneur Un vrai gros meneur À l'ancien Enfin je veux dire Au calibre All-Star Il faut remonter à Marbury Enfin Pour Pour Donc si tu m'as dit Ça remonte Marbury On le récupère en 2004 2004 2005 2005 On le récupère Donc t'imagines Ça fait quand même plus de 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans Quand on entend un meneur À New York On en a un Il est arrivé Tout de suite Il s'est imposé Comme le patron Quasiment Pas tout de suite Mais quasiment Ça s'est presque ressenti Que Ça y est Les clés de l'équipe C'était lui qui les avait Les moments chauds C'était lui qui les finissait Les derniers ballons C'était lui qui les prenait Et rapidement En fait on a compris Que le patron C'était presque lui Ces stats Ces stats Parle pour lui Je veux dire Donc je les ai sous les yeux Il passe de 16 points À 24 points Il passe de 4,8 Il passe à 6,2 passes Ses pourcentages Il passe de 37% À 3 À 41% À 3 Énorme Et sur des gros volumes Je veux dire Il prend 4 points 4,3 points Par match Donc voilà Et tout ça En ayant raté Quand même Un petit peu Il a été Il y a eu quelques blessures Il y a eu quelques blessures Et ménager un peu Par moment Il joue 68 Matchs Sur les 82 Donc On est Dans la limite De la nouvelle Les 65 Qui permettent D'être Voilà On est dans la limite Mais sinon Voilà C'est une Excellente saison De notre meneur Joueur de la semaine Une ou deux fois Je ne sais plus Mais joueur de la semaine Et joueur du mois aussi Alors il a été joueur du mois Il a été joueur de la semaine Mais ça a été Le deuxième Ça a été Julius Qui a été joueur de la semaine Je crois que lui Il a été qu'une fois En tout cas Il a eu au moins Une Un million de week Et il a été joueur du mois C'est sûr Effectivement Il n'y a pas cette histoire De all-star Qui est plus Compliqué à obtenir Sur la saison régulière Pour moi C'est un peu compliqué De lui mettre le A plus Parce que Parce que En effet Il y a eu peut-être Des moments Toi tu vois La marge de progression Qui peut rester à accomplir Ça a été peut-être Un peu plus compliqué Et puis Un A plus Si pour moi Il aurait eu le A plus S'il avait été Par exemple Le meilleur scorer De l'équipe Et s'il avait été Le meilleur joueur En saison régulière De l'équipe Ce qu'il n'a pas Ce qu'il n'a pas été Mais après C'est la meilleure C'est une belle note C'est une très belle note C'est une très belle note Mais c'est ce que je dis Après c'est la meilleure Signature d'un free agent Depuis Toujours En fait Effectivement Il faut remonter loin Pour trouver En agent libre En agent libre Après Certains vont nous sentir Stoudemeyer Le dernier gros joueur Stoudemeyer Alan Houston Qui ont été Les gros joueurs Signés en agent libre Mais Un mec comme lui Qui arrive Et tout de suite Parce que Stoud En effet Il a pris Mais rapidement On lui a mis un mélo Dans les pattes Et Alan Houston C'était très compliqué Parce qu'il n'a pas été Tout de suite accepté Par les fans Et c'est un peu plus tard Qu'il commence à exploser Mais lui En fait Dès qu'il est arrivé L'équipe a été en place C'est ça C'est ce côté Prêt à l'emploi Très rapidement Et puis Moi ce que je note Surtout C'est au delà des stats Au delà des awards Ou accomplissement Ou domination Sur la saison C'est la sérénité Retrouvée avec Randall C'est une certaine Bonne compatibilité Entre les deux Voilà Donc il y a ça aussi Qui joue Ça va au delà Juste de la production Il y avait un second leader Un leader Un franchise player Utilisez le terme Que vous voulez Qui permettait de décharger Un petit peu Les responsabilités Sur l'autre joueur Sur l'autre joueur Dont on va parler après Donc ça aussi C'est une valeur Qui est quand même Très importante Il y avait un joueur Sur lequel Le coach avait confiance Les autres teammates Avaient confiance En ce joueur Donc ça apporte plus Ça rayonne plus Et c'est en ça C'est pour ça Moi je mets ce A plus Oui il y a de la marge de progression Oui je le vois être All-Star la saison prochaine S'il n'y a pas de blessure Si les résultats sont à peu près Corrects Et qu'on est encore en course Au moment des nominations All-Star Voilà Là il est Il est la sous-estimée Il n'a pu pouvoir le faire Très longtemps Il a un PER De franchise player C'est-à-dire son PER Est à 21 C'est monstrueux Et alors du coup Si on parle sur la deuxième partie Moi j'ai mis qu'un A Pour les playoffs Toi t'as mis un A plus Oui Et je vais m'expliquer Pourquoi le A plus Parce qu'en fait Il y a C'est lui Qui nous a tenu à flot Sur tous les playoffs C'est lui Qui nous a tenu à flot Sur tous les playoffs Et ce match 6 Contre Miami A mené Le parfait exemple Je veux dire Il n'y a que lui Qui est arrivé A faire mal Aux équipes adverses On pleurait Le manque de Grimes On pleurait Le manque de IQ RG Il s'est retrouvé Au fur et à mesure Des playoffs Même s'il a disparu A la fin Mais il s'est retrouvé Voilà Julius ça a été Up and down Mais lui a été D'une régularité Il a été Et pour moi Les playoffs De cette année Et la passation De pouvoir Entre Julius Randle Et John Brunson Dans la qualité Du leadership De l'équipe Peut-être qu'elle était Sous l'attente Mais en tout cas Maintenant Elle était claire Je veux dire John Brunson On savait Que c'était un genre De playoffs Comme tu l'as dit On l'a vu Au sortir des playoffs 2022 Notamment De cette série Contre Phoenix Où il avait été Fantastique Avec Luca à côté Ben là Il n'avait pas Luca à côté Il n'a eu Même par moment Personne à côté Et pourtant Et ben il a performé Pourtant Il a fait mal Pourtant Il a quand même Contribué au jeu Parce qu'il a fait Des passes aux copains Et je veux dire Le match 6 Il a fini en double-double Voilà Donc pour moi On a passé un cap Déjà du lit Il a Il a Il a vu ses stats Augmenter En playoffs Ce qui est quand même Un révélateur Tu regardes Tu regardes Jokic Ses playoffs Sa saison régulière Et ses playoffs Il déclate tout Tu regardes Sa saison régulière De Embiid Et ses playoffs C'est l'inverse Il y a d'autres joueurs Chez nous Qui auront eu Des trajectoires différentes On va en venir Mais effectivement Lui il a réussi A step up Et lui en fait Et lui en fait La pression Les matchs en jeu Ca lui fait pas peur Même je pense Qu'il se nourrit de ça Je pense qu'il a besoin de ça Et en fait Là il a dit Ok les gars Montez sur mes épaules On y va Et il a pris Et il a pris toute l'équipe Et franchement Il a été fantastique Il a été fantastique Sur ses playoffs Il n'y avait que lui En fait On ne voyait que lui On ne parlait que de lui En fait Jibi Jibi Ouais ouais Tout à fait Donc c'est pour moi C'est pour ça que Pour moi C'est pour ça que tu mets La note maximale Sur ses playoffs Ouais Ses playoffs Pour moi Ont été une franche réussite Ok Alors moi je vais Entre guillemets M'expliquer Pourquoi je n'ai pas mis La note maximale Je mets un A C'est quand même On n'est pas loin De la note maximale Ok On l'adore Jibi Pourquoi je ne mets pas Le A plus Effectivement Il n'y a pas la qualification On n'est pas loin Et on ne peut pas lui imputer Ne pas réussir A avoir poussé Le hit au septième match On sait On en a parlé Dans l'épisode précédent Il y a la fameuse Dernière possession Où elle est mal gérée C'est un fait Mais on ne peut pas Lui imputer ça Parce que sans lui On n'en est pas là Dans ce match On n'en est pas là Dans cette série Lui il n'y a pas De dernière passe Le plus que je ne mets pas Il ne vient pas De cette dernière possession Clairement pas Non Moi en fait Je m'attendais A du gros Jibi En playoff Parce qu'il l'a déjà montré Et au final Il nous l'a remontré Après il était seul Ce n'est pas de son fait Est-ce que C'est du fait du coach Est-ce que Il a voulu faire le héros Aussi par moment Je ne sais pas Je n'ai pas l'impression Non plus Que ça soit dans sa mentalité Il a essayé Et pour preuve Cette dernière possession Il va chercher Un coéquipier Bon dommage Alors que Peut-être qu'il aurait pu Forcer un shoot Et voilà Dans ce cas là On aurait pu dire Ah t'as forcé C'était dommage Mais voilà Donc je m'attendais De toute façon A des gros playoff Parce qu'il l'a déjà montré Par le passé Parce qu'il avait fait Une belle saison régulière Je m'attendais A ce qu'il réponde Présent Il a répondu Présent Donc entre guillemets Il est au niveau De mes attentes Savoir que c'est un joueur De playoff C'est un joueur qui compte Donc voilà Et le plus C'est effectivement Il nous aurait emmené En finale de conf Là c'était royal Donc voilà C'était Autant tu vois Cette marge de progression Toi au niveau De la saison régulière D'où le côté Tu ne mets pas le plus Moi c'est en playoff Il n'est pas responsable De cette non qualification En finale de conf Mais il aurait été Un héros encore plus accompli Il marque à 20 points Il t'en parle quoi De plus de lui Il te fait 2 matchs 36 et 40 points Tu veux quoi de plus Est-ce qu'il a marre 70 ? Ah non mais Non mais bien sûr Il n'est pas responsable Parce que c'est d'autres joueurs Qui ont été défaillants Et qui devaient apporter 70-20 A 60% à 3 points Tu veux quoi de plus Non 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 mais après Est-ce que Les pourcentages Et étaient peut-être Un peu compliqués aussi Il y a quelques matchs On peut chercher La petite bête Et clairement C'est pas Quand tu mets un A C'est pas pour chercher La petite bête Mais voilà Il manque un truc Pour en faire un héros Encore plus grand Qu'il ne l'a été Il a été héroïque Il a été trop seul Malheureusement Il a fait des temps de jeu Le match 5 Où il finit à 48 minutes C'est monstrueux Mais voilà Finalement On l'a mis dans une position Où il n'y avait plus que lui Il a répondu présent Et c'est super Et c'est sur ça Qu'il faut construire Pour l'avenir Parce qu'on sait Qu'on a un joueur Est-ce que t'es d'accord Que ces play-offs Ont marqué Ont marqué Un changement De leadership Bah il y avait Un leader Il n'y en avait pas deux Il n'y en avait qu'un En fait Et donc oui Les play-offs Le play-off Les play-offs au sens large Sont des révélateurs Des joueurs Il y a des joueurs Qui sont capables De bonne saison régulière De faire des stats On n'a pas sur les mêmes Oppositions Tout ça Il y a le niveau De blessure De fraîcheur Il y a plein de trucs Des éléments de contexte Mais JB On l'a déjà vu Avec New York C'est un joueur de play-off Il est capable De répondre présent Au moment où ça compte le plus Et faut voir les défenses Qu'il s'est tapé en face aussi C'était clairement pas Des paniers faciles Qu'il allait chercher C'était des matchs Où il fallait jouer Physique, dur Il prend des charges On sait que sa défense Elle n'est pas folle Mais pour autant Il fait les efforts Lui Pour autant Il va chercher des charges Il va au contact Il prend des coups Il n'était clairement pas Au max de sa forme physique Même s'il avait été Un peu reposé En fin de régulière Donc non Il fait des play-offs Super C'est lui qui nous porte C'est lui qui fait Que les Knicks Passent un tour Et sont pas loin D'aller chercher un match 7 Je lui retire aucun crédit Clairement Il manquait juste un truc Encore plus Pour avoir ce plus Pour amener Un match 7 Pour Pourquoi pas Qualifier Les Knicks En finale de conf C'est plus sur d'autres Qu'on va tirer Mais un A C'est très bien Marge de progression Pour la saison prochaine Tu reviens Tu nous refais encore Les mêmes playoffs T'es mieux entouré Et on va plus loin C'est la suite Qu'on attend Donc on commence Plutôt bien Avec finalement Le meilleur élève De la classe Je pense De la classe Knicks Et on va devoir passer A d'autres élèves On va enchaîner On va faire la petite transition Et puis on va regarder Qui 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 Peut-être a une étoile Une étoile de plus Que JB Mais est-ce qu'il a Des meilleures notes Que JB On va parler Du cas Julius Randle Je suis sûr Que vous l'attendez Celui-là Je suis sûr Que vous l'attendez Allez On parle du cas Julius Randle A tout de suite On perd pas plus de temps On envoie la petite transition Et c'est parti Et voilà On va parler Et d'un joueur Je pense Qu'il va y avoir Un peu de matière Julius Randle Oui 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 Vous avez vu Petit changement de jersey C'est beau la magie Franchement On est peut-être pas très riche En Velleda Incroyable Mais on a des jerseys Julius Randle Bon on va garder Le même exercice On va faire une note En saison régulière Une note en playoff Je sais pas pourquoi Je sens que ces notes Vont être légèrement Différente Sur les deux périodes Écoulées D'accord A voir si on est d'accord Ou pas On est pas là Pour faire du bashing On est pas là Pour non plus faire Les groupies Idolatrer les joueurs On va argumenter tout ça Et puis bah voilà On va prendre la petite tablette Je te laisse De ton côté Vous avez les stats Qui défilent en bas De l'écran Julius Randle En saison régulière Quelle note On peut lui mettre Par rapport Aux attentes Qu'on pouvait avoir On vous rappelle Que Qu'il sortait D'une saison Plutôt compliquée L'Enix avait fini Onzième Il y avait eu Tout un tas De drama Sur la saison dernière Cette saison Julius On a eu du bon Julius Du moins bon Julius Il y a eu un peu moins De drama Il y a eu quelques awards Il y a eu des choses Mais du coup Ça nous fait mettre Quoi comme note Roulement de tambour Je le strandle Le bulletin de note Attention ça pique C'est bien Il y a les félicitations C'est comment Hop 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 Alors de mon côté J'essaye de gérer Hop 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 Les histoires de reflets Moi j'ai mis un A plus Oh là là En saison régulière Et un C en playoff Toi t'as mis Décale un petit peu T'as mis un A pour la régulière Et un C C plus c'est moins C plus C plus C plus en playoff Bon Et bien il y a du plus Quelque part Il y a du plus Pas de l'autre côté On a des nuances On a des nuances Quand même De notre côté Il y a une chute Il y a une chute Ça c'est Chute à l'arrière Chute à l'arrière du peloton Chute à l'arrière du peloton Est-ce que c'était le maillot jaune Je ne sais pas C'était pas le meilleur grimpeur Ça c'est certain Parce que quand ça s'écorcer Quand le niveau s'est élevé Julus on l'a laissé Dans le groupe Eto Il n'a pas suivi Amateur de cyclisme Il a fait être ramassé Par la voiture balai Ouais Ah là là Bon On commence C'est ça qu'il y a le plus Je commence Tu commences ? Comment on fait ? Bon écoute Je vais commencer pour Julus Allez commence pour la régulière Et puis j'enchaînerai pour la régulière Pourquoi j'ai mis un plus Et pourquoi toi tu ne l'as pas mis ? Alors A Tu vas me dire Mais attends Mais pourquoi il n'a pas de la plus Vu qu'il est all-star Parce que je suis Et au NBA team Et au NBA team Et au NBA team Parce qu'en fait Avec Julus Alors A Comme tu dis C'est une excellente note Mais avec Julus Je ne sais pas On reste toujours Un petit peu Sur notre fin Un petit peu Même si cette année Il y a eu une rédemption En saison régulière Dans le comportement Il n'a pas été trop bougon Il a retrouvé des sensations Il nous a fait gagner des matchs Il Je veux dire On se rappelle Évidemment tous Et ils restent Dans les éléments Pania Miami Ou après D'Alain qui joue La boule de bowling Dans le carré Dans le carré X Il en faut voler Thibodeau Mais voilà Donc Julus Cette saison A été Très fort A été très fort Un mec qui tourne En 25-10-4 Avec des Avec des très bons pourcentages Les pourcentages lésés Il tire à 34% A 3 points Ce qui est quand même bon Il perd 2 balles 2 balles Et demi par match Donc il a raté Très peu de matchs Sauf juste à la fin Il fait 77 matchs Sur les 82 Mais c'est parce qu'il a Sa suite qui tourne Sinon il aurait fait Les 82 matchs C'est un mec Qui se blesse pas Ou très peu Où il faut vraiment Des circonstances particulières Un joueur qui est Un joueur qui On a tout de suite Senti qu'en effet De ne plus avoir Tout le temps La responsabilité De l'attaque Sur ses épaules Ça l'a Ça l'a aidé Ça l'a libéré Ça plus La petite discussion Qu'il avait eue Avec Johnny Bryant Durant l'été A Dallas Où il était le voir En disant Bon Julius Tout ça Faut qu'on parle Bon je pense que Plein de choses Ont fait que Cette saison Il a été Il a eu Une charge émotionnelle Un peu moins Donc en fait On a retrouvé Un Julius All-Star Et Comment discuter Des multiples All-Star Onyx Il n'y en a pas Des caisses Des All-NBA Onyx Il n'y en a pas Des caisses Ce type là Quoi qu'il arrive Que ça plaise Au hitter Ou pas Que ce type là Qu'on aime son jeu Qu'on aime sa tête Qu'on aime son numéro Au rabarqué Quoi qu'il arrive L'histoire Des Knicks Et il y aura toujours Son nom qui sera Cité Dans l'histoire Des Knicks Il a fait une saison Plus que réussie A mon sens Il nous a Il a porté notre attaque Avec Avec John Brunson Alors oui Ils ont une note égale Tous les deux Parce que John Brunson est arrivé Et tout de suite A performé Et Julus Nous on sortait D'une saison Justement Assez Assez Terne Assez triste Où il avait Pété un câble Où il avait envoyé Chier tout le monde Et puis là On l'a vu Plus serein Plus Tranquille On l'a vu dans son jeu Aussi Voilà Il avait tendance A plus s'attendre Que le jeu vienne à lui Plutôt que Même s'il a forcé Certains shoots Parce que c'est le jeu Il y a de l'iso C'est son jeu On le connait Julus On sait ce qu'on a Et on sait ce qu'on n'aura pas Donc voilà Il ne faut pas s'attendre A ce que Julus Il joue comme Je ne sais pas Je vais être Je n'ai pas forcément de nom Qui me vient dans l'esprit Mais voilà C'est Julus Randall Julus Randall Il joue comme ça Si ça ne plaît pas Ça ne plaît pas Mais en attendant Il nous a fait gagner des matchs Et il a été un acteur Plus qu'important Dans la très bonne Saison des New Yorkais Qui nous amène A la cinquième place De la saison du classement A l'Est Et ça c'est pas rien Parce que contrairement A l'année 2020-2021 On était là en mode Ah mais peut-être Que sa quatrième place Est en faux semblant Là c'est au bout des 82 Qu'on va la chercher Et on est allé la chercher On n'a pas entendu De quoi que ce soit On a fait les runs De 9 victoires consécutives Les 9 de 7 victoires consécutives Je veux dire Et à chaque fois Et bien Julus Il était là Et à chaque fois Julus Il performait Donc il a été Excellent sur cette saison Je ne lui mets pas le A plus Parce qu'en effet Il y a toujours ce petit Moi je suis assez sévère Tu sais Comme je disais Ah je connais tout par cœur Tu sais Les là Il connaît tout par cœur Et tout Oui mais là Vous avez oublié Cette virgule Je ne peux pas Où mettre la base maximale Mais Je trouve que cette saison Moi j'ai été très content D'avoir retrouvé ce Julus Parce que Je l'avais beaucoup défendu Sur les années d'avant Par certaines personnes Qui eux Avait tendance un peu A lui cracher à la gueule Moi je n'étais pas Dans ce pari là Parce que je m'étais dit Bon il C'est un homme revanchard C'est un mec Qui a souvent des défis Qui un peu C'est un peu lui Contre le monde C'est un peu lui Contre 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 le reste du monde Il se sent toujours Un peu victime de tout Et là en fait Il est revenu Avec de meilleures intentions On l'a vu Et grâce à lui On a été en playoff Donc Julus Randol Mérite son A Pas amplement Très bien L'argument est je pense complet Moi pourquoi est-ce que J'ai mis un plus Bon pareil Il fait une très bonne saison On ne peut pas lui retirer Le crédit De la bonne saison d'Enix Pourquoi cette cinquième place Comme tu l'as dit Il n'y a pas de faux semblant Pour le coup Ils ont vraiment été la chercher Ça a lutté pendant un moment Mais ils se sont installés Ils sont restés à cette cinquième place Il n'y a pas d'histoire De le public qui n'était pas là D'ailleurs le public S'est rendu compte Que Julus était Sur une bonne saison Il y a eu ces votes Pour le All-Star Sa nomination au All-Star Elle n'est pas que liée Au vote du public Mais en partie Il y a eu quelques moments Aussi on a eu des champs De MVP et autres Il y avait une sorte De réconciliation Entre Julus Et une partie du public Une partie de la fanbase Sur la saison régulière On sait que Julus C'est un joueur caractériel Émotif Qu'un jeu offensif Qui tend trop vers l'isolation Mais il y a aussi Le coach qui en est responsable De ce jeu offensif Et ses coéquipiers et autres Parce que des fois Ça se regarde pour Vas-y à toi Ou des ballons Des shoots qui sont pris En casse-croûte En fin de possession Donc voilà Il y a ce côté Où il veut être le sauveur Le héros Il l'a été parfois Il a été Donc All-Star On l'a dit All-NBA Team C'est pas rien Ça veut dire qu'il fait partie En saison régulière Des 15 meilleurs joueurs De la ligue Et quand on regarde Les stats Du 25-10 C'est quand même pas mal Ça court pas les rues Surtout avec un gros volume De jeux Surtout avec Beaucoup de matchs Il y a eu une blessure à la fin Et c'est ça qui est un peu dommage Parce que du coup Ça casse peut-être Une belle dynamique Mais en tout cas Il y a ce côté Pourquoi moi je mets ce plus Il y a cette réconciliation Avec le public On savait que c'était Un joueur revanchard Il l'a été sur sa première saison All-Star Il avait envie de prouver De montrer des choses De toute façon L'histoire de Juice Avec New York Ou la fanbase C'est du jeu T'aimant non plus Elle est compliquée Depuis le début C'est ça C'est On voulait d'autres joueurs C'est lui qui est arrivé Il a voulu New York Avec les bons Et les mauvais côtés Et lui aussi A ce côté Où il donne du grain à moudre A tous ses détracteurs Parce qu'il fait pas Les efforts en défense Et autres Mais il a jamais eu De déclats De déclats dans la presse Et même les seuls déclats Il a eu Il se cache par rapport A la presse Il a eu Les seuls déclats Qu'il a eu C'était moi Je veux ramener Un titre A New York Ça a été ça Il a jamais eu Des déclats Désors Oui A New York Les fans sont des cons Machin Il y a eu Il y a eu l'histoire du pouce Il y a eu l'histoire de pouce Bonne ou mauvaise réponse C'était clairement Tu gagnes rarement Il se faisait siffler Continuellement Donc c'est vrai Ça reste des hommes Après C'est ça C'est pas des machines C'est des hommes Qui ont des émotions Qui donnent Mine de rien Alors oui Il se donne pas Des deux côtés du terrain De la même façon Pourtant Il a les aptitudes Et c'est ça Que beaucoup regrettent Après Il y a des joueurs Qui sont spécialisés En défense Donc ils se reposent Sur ça peut-être Voilà Si vous avez joué au basket Vous verrez Que c'est compliqué De se donner à fond Des deux côtés du terrain Non-stop Et en plus d'avoir un jeu Qui repose sur une personne Donc voilà Il faut essayer aussi De comprendre le contexte L'homme La personne Après on aime On n'aime pas le joueur Ça traite Nous revient Nous revient pas Voilà Ça on peut comprendre Il y a des joueurs Voilà C'est les goûts et les couleurs Mais voilà Il a fait office De bashing Pas mal Dans le passé Beaucoup moins Cette saison régulière C'est revenu en playoff On va en parler Mais voilà Donc du coup Il redevient All-Star Il redevient All-NBA Team Il a des stats Qui sont très bonnes Il a laissé aussi Jalen Brunson Trouver sa place Il y a eu Une bonne alchimie Finalement entre les deux C'était peut-être Un peu à coup À l'un à l'autre Il n'y a pas eu Forcément beaucoup de matchs Où les deux ont performé À haut niveau On n'était pas loin D'avoir un Juju Srandel Qui bat le record Au Garden De Melo Aussi sur un match Je ne sais plus Il monte à combien 57, 58 Oui On est quand même Les meilleurs perfs All-Time Au scoring Sur un soir Voilà Ça aurait été Tu le dis Il aura marqué Il aura marqué Un peu L'histoire d'Enix On verra Combien de temps Son aventure dure Mais il n'était pas loin De mettre son nom Tout là-haut Sur le meilleur Meilleur scoreur All-Time Sur un soir Au Garden Donc voilà C'est une performance C'est un attaquant Il y a des bons soirs Il y a des mauvais soirs Mais finalement Cette cinquième place Elle est quand même En grande partie Aussi liée à son A ce Jules retrouvé Et avec un body language Une attitude Qui était bien meilleure Dès le début de la saison On le voyait Un peu Des blagues Et tout C'est le 20 mars 57 points Contre Minnesota Dans une défaite Malheureusement Dans une défaite De 6 points C'est dommage Mais voilà C'est dire aussi Si c'est un joueur Qui peut peser 57% à 3 points 8 sur 14 Bon Voilà J'avais plus tous les détails Mais il est monté Quand même assez haut Dans le scoring Donc voilà A plus de 50 points Ses 4 matchs A plus de 40 points Ses 17 matchs A plus de 30 points Et ses 34 matchs A plus de 20 points Il n'y a eu que 2 matchs Cette saison Où il a scoré Moins de 10 points Ouais Peut-être le match Où il s'est blessé Peut-être Donc ça Ça impose Ça impose Il y a une régularité Oui Elle est d'un côté Du terrain Dans le match Où il s'est blessé Mais n'attendons pas Enfin Un moment donné Au bout de 4 saisons Si on n'a pas cerné Quel était le personnage Le type de joueur C'est pas un joueur Qui sera un lockdown défensif Malgré son physique Il pourrait Il pourrait justement Mais il se ménage Sur ses efforts C'est comme ça Il y a d'autres joueurs Dans la ligue Qui sont de très bons attaquants Jouerce Randal Est-ce que c'est un très bon attaquant C'est peut-être pas le terme Que j'en pourrais non plus Mais voilà Et qui T'entra qu'un solide C'est ça T'entra qu'un solide C'est un attaquant référencé Quand même maintenant Dans la ligue C'est Enfin je veux dire Je lui serai de l'opération Tu le laisses pas Tu le laisses pas Tout seul Ouvert à 3 Jouerce Randal Voilà Tu sais très bien Que Il a En iso Il a Ce petit coup Où il se retourne Ce petit feuille de way Enfin Jouerce Randal C'est quand même un mec Qui a une panoplie Assez variée en attaque Et alors oui Peut-être Qui est physique Et qui est compliqué à défendre Pour ses opposés Mais Il a ses moves Il joue sur ses moves Et ça marche Donc Donc voilà Donc on a un joueur A 25-10 En saison régulière Par contre En play-off Bon je vais commencer Moi c'est moi qui ai été le plus sévère J'ai mis que un C Toi t'as mis un C plus C plus Et j'ai hésité Et je vais t'expliquer Et je t'expliquerai après Sur quoi Il a démarré Il y a un contexte Il était blessé Il s'est fait la cheville Il a attaqué directement Dès le match 1 Il s'est refait la cheville Après Sur la fin Et il a loupé Le premier match Contre le Heat Match que les Knicks perdent Bon Jules Randle En play-off On l'a dit C'est C'est le moment de révélation C'est le moment of true Moment of clarity Je ne sais pas Là où on a dit Que Jalen Brunson Lui a répondu présent Lui est un joueur de play-off On le savait On savait aussi Que Jules Randle Il était passé à côté De ses play-off Il y a deux ans Le contexte était certes différent Atlanta Ce n'était pas Les Cables Ce n'était pas Miami Ce n'étaient pas les mêmes oppositions Certes C'était aussi ses premiers play-off Donc voilà Il découvrait Il était tout de suite dans le grand bain Et il n'avait pas forcément Un supporting cast Qui avait répondu présent Là cette année C'est différent Il n'était plus Le leader absolu Il était peut-être Co-leader Et surtout au regard De sa belle saison régulière Mais il avait quand même Un gars qui connaissait Les campagnes de play-off Qui avait un peu d'expérience En la personne de Jalen Brunson Et Julius Lui n'a pas répondu présent Et on a retrouvé Le mauvais Julius Dans les attitudes Le Julius Qui baisse les bras Qui Rejette la faute Sur ses coéquipiers Les mauvaises déclats Les lendemains de défaite Enfin Les après-défaite En post-game Voilà Il a redonné Tout Le mauvais Julius Qu'on avait Entre guillemets Perdu en saison régulière Ou qu'on n'avait Que aperçu Par petit flash On l'a retrouvé Sur Sur ses play-off Donc oui Il a eu des oppositions Qui étaient compliquées Qui n'étaient peut-être pas évidentes Pour lui Des Van Mobley C'est des joueurs Qui sont long et ligne Qui sont mobiles Qui lui ont bloqué L'accès au panier Son shoot à 3 points Il n'était pas là On attendait un peu Le Julius Game Quoi que Quand il est revenu Sur le Game 1 Face aux Cavs Il ne débute pas trop mal Donc voilà Son état de santé Sa cheville Est-ce qu'elle était La handicapé La handicapé Lui n'a pas sorti Cet élément Il y a 2 ans On attendait A ce qu'on ait un Julius Randolph Qui puisse apporter Qui puisse aider A faire gagner l'équipe Qui vienne en relais De Jalen Brunson On a vu un Jalen Brunson On n'a pas vu un Julius Randolph Qui vienne en relais Et vraiment Les stats Les stats Elles sont Elles sont Comment dire Assez significatives Là on était à 25 points On tombe à un 16 points Et encore Et encore Avec un temps de jeu Qui est A peu de choses près Identique Alors oui Il y a eu la blessure Mais pas que Et même face au Hit Voilà Il loupe le premier match Mais il n'est pas trop mal Dans le deuxième Après on le gagne Et Jimmy Butler Est pas là Bon admettons Il y a eu du Bama Des Bayou en face C'est certain Mais voilà Il n'a pas Il n'a pas passé Au révélateur Des play-off En pouvant se dire A l'issue de cette campagne De play-off Ouais cool On a un bon joueur de play-off En la personne de Julius Randle Non on peut le dire En la personne de Jalen Brunson Julius Randle Aujourd'hui C'est un joueur moyen C'est un joueur qui déçoit en play-off Et est-ce que L'avenir doit se faire Avec Julius Randle Sachant que Sur deux campagnes de play-off Il a déçu Ça c'est un autre sujet C'est d'autres débats D'autres questions Parce que c'est pas si simple que ça De changer une grosse pièce D'un puzzle Voilà Donc pour moi Il y a une déception J'attendais un Julius Randle Qui me sorte peut-être un 20-10 Peut-être pas un 25-10 Mais un 20-10 Qui soit vraiment une menace Dans la raquette Pour ses vis-à-vis Qu'il apporte aussi Ce côté stretch fort Qu'il apporte un relais Ça n'a pas du tout été le cas Il y a peut-être des blessures Mais ça ne justifie pas tout Donc non Il nous a déçus en play-off Et l'attitude en plus On a retrouvé le mauvais Jujus Donc tout faux Jujus Sur ces playoffs Tout faux Alors pourquoi tu as mis un C plus ? Alors moi j'ai mis un C plus Ça a été un poil moins sévère que moi Ouais Et je vais te dire même Que j'ai hésité avec un B moins Oh Je pensais qu'il allait dire un C D'accord un B moins Je vais t'expliquer pourquoi Plus indulgent que moi pour le coup Ouais alors je vais t'expliquer pourquoi Déjà bon Il y a le contexte Il arrive blessé Il arrive blessé en play-off Il arrive blessé en play-off Et quand on avait fait un peu le brief Sur le début des playoffs Moi j'avais dit C'est vrai que moi j'attendais beaucoup de Jujus J'attendais beaucoup de lui Par rapport au play-off 2021 Et aux Hawks Où il était passé au travers Mais parce qu'aussi voilà Il n'y avait que lui dans l'équipe Les autres c'était un peu compliqué Les Hawks l'avaient bien trappé Il ne savait plus quoi faire de la balle A chaque fois il perdait les ballons On s'était fait fumer Voilà Là cette année On avait quand même une équipe Avec plus de talent Autour de lui Son premier match Son premier match est correct Il était en double-double Avec 19 points et 10 rebonds Donc voilà Rien à dire Sauf qu'en fait Quand l'intensité a commencé à monter Il s'est complètement liquéfié Comme tu dis Il est redevenu bougon Il est redevenu râleur Le body language On sentait que le mec était abattu Dès qu'il n'avait pas l'école des arbitres Même s'il dit oui En playoff je sais Qu'on joue plus dur Mais il a quand même Je pense un peu du mal A se mettre en mode playoff C'est à dire En mode ok des fois Ils vont me taper Des fois ça va machin Je vais pas avoir les appels En saison on le voit Il râle souvent auprès de l'arbitrage Mais il prend des coups Il prend des coups On le sait On le voit Mais là voilà Là tu sais que tu n'auras pas Tu n'auras pas Tu n'auras pas tous les coups de sifflet Donc même si je l'ai trouvé Quand même moins râleur Auprès des arbitres Mais après derrière Si tu veux Donc cette série Contre les Cleveland Cavaliers Il tourne en 14 points C'est quand même désastreux Mais contre Miami Il tourne en 18 points Quasiment 19 points D'y rebond C'est moins pire Sur la série contre Miami Avec Bamade Bayou Dans la raquette Tu vois Donc il a quand même Je veux dire Son scoring C'est 25 points 25 points 12 rebonds 10 points 14 rebonds 20 points 9 rebonds 24 points 5 rebonds Et 15 points 11 rebonds Bon Après ce qu'il faut voir C'est l'impact dans tout ça C'est quel impact Comme on l'a dit avec On en reviendra après pour RG Mais je fais vite fait Comme on l'avait dit pour RG C'est à dire les points qui marquent Ok Mais quel impact ont-ils Sur le résultat final Ou en tout cas sur Le déroulement d'un match Là qu'est-ce qu'elles ont eu Cet impact Tu veux dire Le 15 points 11 rebonds Du match 6 On pourrait dire ok Sauf qu'en fait Il les marque pas Enfin ses points Il les marque Mais Il y a du lancer aussi Il a été souvent sur la ligne Et peu autrement Dans la création C'est insignifiant C'est jamais quand il faut On lance jamais un momentum Jamais Donc voilà Ces playoffs sont une déception Tu l'as dit Moi je l'ai mis Moi je le convie J'ai hésité avec un B- Parce que vu qu'il n'arrive pas Non totalement En pleine puissance De ses moyens Je veux dire On l'attendait On l'attendait On avait besoin De son apport Quand il se blesse Tu vois le mec Ses matchs d'avant C'était 26 points 23, 15, 57, 20, 24, 33 Tu vois Donc il était qu'en pleine bourre Il est séché un peu A deux semaines des playoffs Il fait tout pour en venir Ça casse le rythme C'est certain Et il y a peut-être D'autres joueurs Qui auraient Qui auraient pris l'impasse Sur le premier match Contre les Cavs Il est revenu trop vite Après le match contre les Cavs Après le match contre les Cavs Il nous prend le rebond De la gagne Contre Miami Quand on prend le deuxième Enfin quand on prend Le deuxième match Il est là Il fait un super match aussi Il est présent Avec lui R.J. Jalen Donc voilà Ces playoffs C'est sûr Que pour moi Marquent La fin Ou le début de quelque chose Sur comment on se positionne Alors soit le début De l'ère Brunson Et en fait Duluth Soit Désormais Tu as compris C'était plus toi Le patron de l'équipe C'était ton meneur Et tu mets ton égo de côté Parce que c'est plus toi le chef Sauf que Si tu n'acceptes pas Qu'il y a un nouveau shérif en ville Il faut peut-être Envisager À un moment donné De partir Moi Julius Randle C'est quelqu'un Très attachant Que j'aime beaucoup Beaucoup Le déteste Malgré son côté Mais c'est quelqu'un Que je trouve attachant Moi Voilà Cependant S'il faut S'il faut À un moment donné Voir Aller vers D'autres horizons Pour Pour nous débloquer Cette demi-finale De conférence Peut-être qu'il faudra Aller dans ce schéma On aura l'occasion De parler On aura l'occasion D'en parler De revenir sur les scénarios Possibles Pour moi Ces playoffs J'attendais beaucoup De lui Et il m'a déçu Énormément Pas tant finalement Par le fait Qu'il scorait moins Ou quoi que ce soit Mais c'est son implication Dans l'équipe Qui m'a saoulé C'est à dire Il y a cette fameuse déclaration Peut-être que le hit En voulait plus C'est peut-être une part de vérité Mais quand Alors On sait Comment ça se passe Avec Jujus C'est facile de séquencer Des moments Où Jujus Ne fait pas les replis Ne fait pas les bons gestes En défense Il y en a plein Donc c'est très facile Après il n'y a pas que lui Mais effectivement Ce n'est pas le discours Qu'il faut donner Quand tu es un leader Il y a un problème De leadership Avec Jujus Randall Ça ne veut pas dire Que c'est un mauvais joueur Et qu'on doit Ne plus s'en servir Et ça on verra De toute façon Ce que pourront faire les nix Ce que voudront faire les nix Mais effectivement En termes de leadership Ce n'est pas lui Qui incarne ça aujourd'hui Et ce n'est pas lui Qui a incarné ça en playoff Une équipe Qui veut nourrir des ambitions Je ne suis pas sûr Que ce soit Jujus Randall Ta première option offensive Dans une équipe Justement qui cherche Une finale de conférence On entend souvent Le côté Dans une équipe Qui joue le titre Déjà il n'y a pas 50 000 équipes Qui jouent le titre Et des équipes Qui jouent le titre Des fois peuvent se louper Ça arrive aussi Mais au delà de ça Moi je dis Que le leader Le leader doit trouver Les bons mots Moi c'est mon avis Moi c'est mon avis Que tu ne le partages pas Moi je pense Qu'une équipe Qui joue le titre Et je persiste Dans ce que je dis Julius Randall N'est peut-être pas Ton option 1 offensive A l'heure actuelle Des choses Et surtout Après des playoff Qu'on a vu Où le type Est facilement abattu Lorsque les choses Ne vont pas dans son sens Et tu te dis Bon ben C'est pas grave Ça rentre pas Je vais décaler les copains Je vais faire les efforts défensifs Je vais faire autre chose Qui vont permettre A l'équipe de gagner Mais en fait Ça rentre Pour lui Ça ne rentre pas Donc Ça ne rentre pas Il y a tendance A se focaliser Sur son jeu Qui n'est pas Et c'est fini Et ça On a tous joué avec des mecs Qui lorsqu'ils ne rentrent plus leur shoot Ne pensent plus qu'à eux Ne pensent plus qu'à leur shoot C'est Voilà Tu fais autre chose Au service de l'équipe Mets-toi au service de l'équipe D'autres façons D'autres domaines Pour contribuer Et Julus pouvait le faire Donc voilà Il fait de très mauvais playoff Est-ce que Julus C'est plus pour toi C'est pour moi Est-ce que Comme je dis Est-ce que Julus Est un joueur de saison régulière Est-ce que Julus Est le type de joueur Qui tu vas faire venir Qui va te stabiliser une équipe Mais qui Après lorsque tu veux Rêver plus grand Et bien il faut passer A la phase 2 En fait Et qu'en fait Lui ne fait Il fait partie De la phase 1 La phase stabilisation Mais la phase ambition Peut-être que Il en fait plus partie Peut-être que En fait Les discussions pour la suite Après est-ce que Julus C'est un joueur Qui n'a pas pour l'instant Passé le cap en playoff Car il n'arrive pas Parce que ça C'est pas non plus systématique Tous les joueurs Ne osent pas leur niveau de jeu Par rapport à la régulière En playoff Il a 28 ans maintenant Enfin je veux dire Il va falloir que Mais c'est sa deuxième Aussi campagne de playoff Il a peu d'expérience en playoff Là les matchs comptent Il y a un échantillon plus grand Avec ces deux séries C'est le mental après Ça c'est sûr Non mais voilà T'as des mecs Austin Reeves Au Lakers Il met deux fois Même si des fois Il marque pas Il met deux fois plus d'intensité Et pourtant C'est souvent lui Qui est à l'initiative De l'attaque des Lakers D'Anthony Davis Et Lebron James Et pourtant Le mec Il se met le cul par terre Après les contextes Sont différents Entre un joueur qui a attendu Et un joueur qui n'est pas attendu Mais effectivement Il y a des joueurs Qui savent se surpasser Et d'autres Qui n'y arrivent pas T'as des Moi je pense À un moment donné Que quand l'adversité Est plus élevée T'as des joueurs Qui vont dire Ok Ça va Ok on y va Tu sais En mode En mode En mode Jimmy Butler Ah ok Tu me trash toll Mon pote Tu sais à qui tu parles Et puis t'en as d'autres Qui fera Pardon Pardon monsieur Voilà Donc Aujourd'hui Beaucoup de questions Se posent sur Julus Après ces playoffs Cette saison régulière Était belle Ses playoffs sont moches Était magnifique Et s'est gâchée Quel est le niveau réel de Julus C'est sûrement la vérité Un petit peu entre les deux Mais effectivement Là on a des certitudes Avec Brunson On a encore plus d'interrogations Avec Randall Et puis il va falloir Qu'on parle d'un troisième joueur Le troisième du Big 3 Un troisième gaucher Un canadien Est-ce que lui Il nous apporte des certitudes Des questions Bah moi je te propose D'en parler tout de suite Donc à Randall On y reviendra Lorsqu'il va falloir évoquer L'avenir Pour l'instant On fait juste le bilan C'est déjà pas mal le bilan Même s'il y a des interrogations Par rapport à l'avenir Et R.J. Barrett Qu'est-ce qu'on en pense Bah moi je te propose D'en parler tout de suite On fait une petite transition Et puis on parle de R.J. Barrett Et comme ça on aura parlé Notre Big 3 Sur cet épisode Allez Je lance la petite transition C'est qu'il part Enfin du moins Il n'y a pas d'objection de ta part Non 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 Allez c'est parti On parle de notre ami Canadien Rohan Alexander Jr Le nom est trop long Allez On parle de R.J. Barrett Et bah voilà On va parler un petit peu Canadien Bon on va pas se faire Des accents québécois et autres Mais voilà Après Nos deux premiers gauchers Un All-Star Un prétendant All-Star Bon R.J. Barrett Le sujet est pas si évident que ça Play-off Saison régulière Finalement On a des stats Qui sont à peu près Conformes A ce qu'on avait La saison dernière En ayant en plus Accueilli Un Jalen Brunson Donc on va reprendre La petite ardoise Et quelle note On va mettre A notre ami Monsieur R.J. Elle est pas évidente Celle-là Elle est pas évidente Parce qu'il faut Il faut distinguer Les deux Les deux périodes On a déjà un petit peu Parlé de notre ami Barrett On l'a évoqué Tout à l'heure Je remets Le petit capuchon Si c'est bon Pour ta note Moi la mienne Est prête Ouais Quelle note tombée A notre ami R.J. Barrett La révélation Des notes Moi j'ai mis Un B- Pour la régulière Et un B Pour les play-offs Toi t'as mis un B+. On s'est pas concerté Mais on est à peu près D'accord Et on est surtout d'accord Pour la saison régulière Donc B- Tous les deux Allez vas-y Je commence T'as commencé tout à l'heure Pour la régulière Et puis tu feras Les play-offs R.J. Barrett Bah voilà Il nous avait livré Une belle Fin de saison La saison dernière Lorsque Juju C'était dans un bad mood Et tout Il avait pris un petit peu Ce côté leadership Il avait un peu Pris sa responsabilité On le voyait à l'initiative Alors Il est toujours pas Un super shooter Il joue sur Ses qualités premières Qui sont plutôt Le drive main gauche Il peut des fois De temps en temps Aller main droite Il galère toujours autant Au lancer front Mais voilà Il nous avait montré Cette capacité A essayer de créer son shoot Les pourcentages Sont pas toujours Très très élevés Mais il avait Cette prise de responsabilité Là cette saison Moi j'ai mis un B- Parce que Effectivement Fallait pouvoir s'adapter A ses autres coéquipiers Il avait pour une fois Un super meneur Avec lui Est-ce que l'alchimie S'est bien faite entre les deux Pas tellement On n'a pas vu Beaucoup de connexions Entre les deux Alors que Alors oui R.J. joue en poste 3 Mais Et se retrouver un peu plus En association avec Brunson Pourquoi pas Après ça c'est du coaching Mais on n'a pas vraiment vu Beaucoup de connexions Avec Brunson Du coup Moi je l'ai trouvé Un petit peu comme étant Spectateur du spectacle Randall et Brunson Et R.J. en retrait Un R.J. qui finissait pas Forcément les matchs Un R.J. qui était Des fois un peu planqué Dans le corner Un R.J. qui attendait Ou qui allait avoir Son petit moment Au troisième quart temps Mais un début de saison Quand même assez poussif Assez décevant De la part de R.J. Il y a eu des flashs Il y a eu des flashs Voilà Et au final Quand on regarde ses stats Elles sont pas catastrophiques Mais il n'y a pas Cet aspect impact On n'a pas senti Un joueur Qui a pesé réellement Dans l'attaque d'Enix Alors qu'au final On a quand même Un trio Qui est presque A 20 points de moyenne Chacun quoi Un petit peu en retrait R.J. Et du coup Il est à 19-6 Il est à quoi ? Il était à 20 piles La saison dernière Ouais Il fait pas mal de matchs Il a pas trop été blessé Donc c'est pas des blessures Qui l'ont fait légèrement rétrograder Mais voilà Là on pouvait espérer Un step quoi Passer une marche Pourquoi pas À un moment donné Être dans une discussion De All-Star Jamais cette saison Il a pu être en discussion De All-Star Au niveau de la Ligue Mais même déjà Au niveau des Knicks Les deux qui étaient Vraiment les têtes d'affiche C'était Randall Et Bronson Donc c'était vraiment Pour moi Le troisième larron C'est dommage Parce qu'on se rappelle Que c'est un pic truit Ça bien sûr Il y a son poteau Zion Qui est tout le temps En infirmerie Il y a Jack Qui joue avec des pistolets R.J. Finalement Il est irréprochable Sur l'attitude C'est un bosseur Et tout Mais on sent pas On sent plus tellement De marge de progression Parce que voilà Maintenant ça va être Sa quatrième saison Il a signé son contrat Il y a eu l'épisode De Norman Mitchell L'été dernier Où il aurait très bien Pu faire ses valises Pour aller dans La Salt Lake City Donc est-ce que ça Il a essayé de faire Bon prince Voilà Non non C'est bon Ça fait partie du business Voilà la suite Ouais très bien Mais je pense que ça L'a affecté quand même Et du coup Est-ce que Il s'est senti Dérresponsabilisé J'ai senti vraiment Voilà Spectateur de la situation Malgré ses stats Malgré ses stats Qui sont bonnes Voilà On va pas dire non plus Que c'est un bust Clairement pas Mais il a pas eu Le rayonnement Que j'aurais pu espérer Moi j'aurais aimé Trouver un barrette Voilà Dans la veine De ce qu'il pouvait proposer La saison dernière Avoir des moments Où il prenait le jeu Assez à son compte Avoir cette connexion Avec Brunson Bah non Bah non C'est pas ça Et toujours ses difficultés Et toujours ses difficultés Au shoot Il y a eu des périodes Interminables Où il ne rentrait pas Un 3 points Et du coup Ça en devenait Limite un running gag De bah ouais Il va shooter à 3 points Mais il va pas les mettre Et des séries vraiment Vraiment assez longues Qui ont duré plusieurs matchs Alors il insistait Peut-être pas non plus Il allait pas prendre 11 tirs à 3 points Quand ça rentre pas Mais quand on prend 3, 4, 5 par match Et qu'il n'y en a pas Un qui rentre Bah finalement Les défenses adverses T'attendent où Dans la raquette Et tu as du mal Aller chercher ces points là Donc compliqué Cette saison de Barrette Moi le souci Après on y viendra Peut-être sur la partie Play-off Mais je me pose la question Est-ce que R.J. Barrette Ça fait partie du problème Lénix Ou est-ce que ça fait partie De la solution Lénix A l'avenir Je sais pas Je sais toujours pas Y répondre C'est un joueur Qui est pas trop blessé Qui est pas blessé Il n'y a pas eu Il a fait combien de matchs De cette saison 73 73 ans régulière Donc voilà Mis à part une petite bronchite Ou autre Voilà il n'y avait pas grand chose Là-dessus Il a fait plutôt des exercices complets Jusqu'à présent Fierbe et solide Fierbe et solide Et aussi Un point C'est que la défense Elle était peut-être Un peu en retrait Cette saison Ça on la mesure Un peu moins dans les stats Mais voilà Si tu peux pas apporter Tout le temps offensivement Défensivement Moi je l'ai trouvé Des fois dépassé En retard Et Pour ça Il a pas fini Et il y a beaucoup de fun matchs Et pour ça que Des Quentin Grimes Ou des Josh Hart Lui ont piqué Des minutes de jeu En fin de saison Et Thibodeau a préféré Utiliser Et a benché Par moment Alors on en a moins parlé Parce que c'était peut-être Le joueur qui avait moins La lumière sur lui Mais dans notre trio Dénix Mais voilà Pour moi C'est une saison Il est un peu en retrait Dans l'attitude Dans les stats Certes Dans l'utilisation Et du coup Est-ce que Est-ce que dans le projet Dénix C'est un joueur Sur lequel on va Vraiment beaucoup compter A l'avenir On en parlera Mais j'ai pas de réponse Claire A l'issue De cette régulière De ces play-offs On va en parler Mais de cette régulière J'ai pas J'ai pas J'ai pas les réponses J'ai pas les réponses Toujours une interrogation Barrette Toujours une interrogation Barrette Alors et toi B- Pareil On a eu la même note Donc Donc Toi et moi On a vu les mêmes choses C'est à dire Qu'en fait On a On a un barrette Qui a Qui a progressé Mais qui là Ça fait depuis Ça fait depuis deux ans Maintenant qu'il stagne On sent pas Une réelle évolution Dans son jeu d'attaque Je disais souvent Il manque vraiment De skill offensif Son shoot Il est prévisible Son shoot Il est prévisible Il est prévisible Son shoot à trois points Est assez mince Assez maigre Et Tu disais Qu'il y avait Il manque d'impact Dans l'équipe L'impact Tu sais J'aime bien Des fois rappeler Un peu Les stats avancées Il y a Cette stat Qui pour moi Est vraiment assez révélatrice Souvent De l'impact Qu'un joueur amène Dans le résultat D'une équipe Qui est le PER Il faut voir Qu'en saison régulière Il n'a jamais été Dans la moyenne NBA Il est de 15 Il n'a jamais été On parle d'un joueur excellent On parle d'un moyenne Il n'a jamais été Dans la moyenne NBA Qui est de 15 C'est à dire Sa première saison Rookie Tu acceptes Il est de 10 Ensuite Il est à 13,4 A 13,7 Et à 12,9 Cette année Donc il y a encore plus Il y a un recul Il y a un recul Il y a un recul Alors ouais ok D'accord C'est sûr que quand tu regardes Comme ça Les stats brutes Tu dis Ah ouais 19,6 Quasiment 20 points par match 4 rebonds Ah ouais Quand même On va dire Que c'est un joueur jeune Et dans l'effet Effectivement Mais il est quand même A sa quatrième saison Est-ce qu'il y a une progression vue Mais le souci C'est que Le souci c'est que Ben Comme tu l'as Comme tu l'as dit Beaucoup de matchs Il ne les a pas finis Il a C'était Soit Grimes Soit Quick League Il est terminé Parce que Et ben eux Peut-être qu'ils se Posent moins de questions Je veux dire Sur leur jeu d'attaque Et surtout Et surtout C'est ce que je voulais dire Ils font les efforts Défensivement On a un Quick League Qui a explosé Dans sa Dans son approche Défensive Et Thibaudot Lui a préféré Souvent À Ergie Barrette Donc On a Ergie qui pour moi A été Outre ses stats A été décevant Dans le sens Où Bon ok Oui Bon On lui passe un peu Puisque on est là Ouais bon C'est Ergie Barrette D'accord Ouais sauf que Maintenant Il a signé son contrat Sauf que l'année prochaine Il prend 25 patates Par saison Et on peut pas On attend un joueur Qui produise à ce niveau et on ne peut pas avoir un mec qui ne pèse pas sur le déroulé d'un match on ne peut pas se permettre d'avoir un mec à 25 millions la saison qui a des shoots ouverts à 3 moi ça m'exaspère peut-être que mais un mec qui prend son tir qui maintient son mouvement qui regarde le ballon tapé et qui reste comme ça le mec il reste Keblo comme ça ou il voit partir t'as des mecs qui tire ça rate des fois ils vont chercher leur propre rebond lui on dirait que c'est l'estepte l'adepte du beau jeu je prends le shoot regardez je prends la pause et Samgon vas-y quoi pourquoi tu veux se bloquer bref moi je trouve que R.J. Barrette a été assez décevant cette saison je ne prends pas ses stats brutes pour Aki j'aime bien plus gratter, plus fouiller et elles sont souvent révélatrices comme je t'ai dit de ce qu'on voit aussi en match et souvent en match on se dit ah ben R.J. ça commence bien le premier quart ça commence bien et au fur et à mesure du match ça s'effiloche ça devient transparent ça disparaît et on ne voit plus c'est ça la saison de R.J. Barrette c'est premier quart temps j'en vois je suis impactant et puis après en fait sa saison c'est le Game 6 contre Miami alors il ne marquait pas mais il allait provoquer des fois je ne sais pas si c'est le Game 6 mais c'est un mix entre les deux on a un Game 6 alors on va basculer sur la partie playoff du coup on a un Game 5 où avec le reste de ses coéquipiers gauchers il va faire du 20 points il va aider à faire gagner l'équipe et voilà il a une contribution réelle active et puis le match 6 où il passe complètement au travers alors on ne va pas faire du Stephen Smith en faisant il a fait 1 sur 10 c'est honteux non il a été chercher des points sur la ligne mais il s'est effacé au fur et à mesure du match et moi c'est aussi un peu à un moment donné aussi une réflexion je me suis fait au début de la saison effectivement tu accueilles un Jalen Brunson qui n'est pas un joueur neutre moi je vois toujours une équipe comme un puzzle avec des pièces plus ou moins grosses et des pièces plus ou moins petites et avant avant voilà on avait la grosse pièce Randall on avait une pièce moyenne qui était R.J. et là on a ramené une grosse pièce Brunson et il faut trouver sa place là-dedans donc c'était peut-être pas évident mais mais il n'était pas tout le temps associé avec du Brunson et du Randall il y a des fois il était en second unit et quand il était avec la second unit il n'était pas plus rayonnant dominant c'était pas lui l'option numéro 1 c'était pas lui c'était pas lui donc il y a une tendance à s'effacer il a une tendance à se mettre en retrait c'est bien quand tu n'es pas dans un bon soir et que tu fais profiter tes coéquipiers de passes ou de rebonds ou autre très bien mais il y a des fois où on attend justement que tu sois un des leaders sur le terrain il manque d'une force il manque d'une force de caractère il est encore il est trop gentil parfois il est encore trop soft il est encore trop soft peut-être qu'il a du mal à se faire violence peut-être qu'il a du mal à peut-être qu'il est trop comment on dit moi je pourrais moi je pourrais expliquer ça il ne trouve pas sa légitimité peut-être auprès de ses coéquipiers je ne sais pas après il est jeune il est arrivé en tant que on a une équipe qui est jeune tu vois mais peut-être que dans ce monde où il y a de l'ultra égo tu vois peut-être qu'en fait il manque d'arrogance c'est con ce que je dis mais peut-être qu'en fait tu vois à un moment donné ce mec là il devrait presque arriver et dire enfin non parce que ça le rendrait con mais ce que je veux dire par là c'est tu sais je suis troisième de draft plus égoïste plus égoïste dans son jeu en fait je suis je suis troisième de draft j'ai signé un contrat 25 patates tu vois que quand il joue avec des grams et avec des IQ je lui dis les gars vous êtes gentil passez moi la gonfle c'est moi qui prends les choses en main c'est ça en fait sauf qu'en fait non parce que sauf qu'en fait c'est le bon fiston c'est le genre idéal c'est le mec bien sous tout rapport qui ne veut pas faire de vagues qui ne veut pas tu sais donc il est copain avec tout le monde on check tout le monde on est pote avec tout le monde mais sauf qu'à un moment donné si tu veux comme Brian disait être un leader c'est être seul et bien tu vois bon lui c'était vraiment exacerbé mais mais tu vois non mais il y a ce côté où tu peux pas être copain copain il faut montrer aussi que t'es un requin et t'es pas un dauphin comme dirait l'autre à un moment donné tu vois c'est aussi c'est ta place par rapport à lui et en fait t'as l'impression qu'il a accepté son son de se faire bouffer ses minutes par IQ dire ah bah d'accord bon bah c'est bien non mais si c'est bien pour l'équipe on aura l'occasion d'y revenir quand on va parler de IQ sur la prochaine vidéo mais du coup ça arrive dans la hiérarchie est-ce qu'il est 3 est-ce qu'il est 4 on peut se poser des questions je parlais de Quickly parce qu'il a souvent été mis en concurrence avec lui et en fait t'as l'impression que le mec bah ok pour pas faire de vagues pour être bien dans l'équipe ouais il acceptait en disant non mais c'est bien faut voilà c'est non vas-y quoi je sais pas tu sais ouais il manque pour moi voilà il manque un peu de cette force de caractère de ce truc en disant mais après est-ce que c'est pas on en revient à un épisode qui ne s'est pas fait mais qui aura peut-être essayé des séquelles est-ce que c'est pas justement ce trade avorté qui a pas eu lieu avec Donovan Mitchell où il était peut-être voilà un peu sur le départ c'est pas évident pour un jeune joueur même s'ils sont contre et tout voilà c'est une question les critiques de cette saison on les faisait déjà la saison dernière oui ouais mais voilà il avait pris une certaine forme de responsabilité en fin de saison il y a eu cet épisode de l'été forcément quand il y a eu les oppositions Cavs Knicks on y parlait on n'en parlait que de ça et puis on a vu la belle saison de Donovan Mitchell donc du coup tu dis ah on l'a pas pris voilà il y a peut-être ça a dû jouer dans sa façon d'aborder la saison le fait d'accepter son sort limite il a signé le contrat donc il avait pu non plus la niaque pour aller chercher un gros contrat je sais pas voilà mais effectivement il nous a déçu c'est desastres enfin ce que tu dis là si c'est sa façon de penser il va falloir te secouer Reggie il va falloir te secouer ce que tu dis là imagine si c'est sa façon de penser c'est à dire ah bah c'est bon j'ai signé mon gros contrat maintenant je pense pas je pense pas parce que dans son discours dans ses attitudes mais voilà il s'est moi je pense que c'est dans son tempérament c'est spécial moi je pense que c'est dans son tempérament c'est un mec tu sais moi moi j'aime bien faire le parallèle en disant pour moi il pourrait ce type là avoir à peu près le même parcours qu'un Andrew Wiggins c'est à dire qu'en fait un mec qui a un rôle précis dans une grosse équipe t'es pas l'option 1 t'es pas l'option 2 t'es l'option 3 tu vois t'es le mec et en sorte ça sera peut-être toi mais sauf qu'encore Wiggins a quand même une palette offensive bien plus élevée que lui et est un bien meilleur défenseur que lui mais ce que je veux dire par là c'est qu'après voilà RG il a quoi il a 24 ans il a 22 ans 22 là il a 22 ans donc bon on peut peut-être lui donner encore un peu le bénéfice du doute mais déjà techniquement il y a des marges de progression ça c'est certain mais après c'est dans le côté leadership et dans le côté la façon dont il aborde sa carrière et la place qu'il trouve effectivement ça là c'est des choses qui vont mais il faut pas me sortir les histoires mais il faut pas me sortir après les histoires de ouais mais il est pas encore à son prime et tout pour moi ça veut rien dire on avait disputé une fois les joueurs sont pas des robots ils sont pas calibrés de la même manière le mec le mec 28 ans le réveil sonne ah ouf et là à partir de là le mec ça devient dieu non c'est chaque joueur a évolué différemment c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont des carrières qui se finissent à 38 ans et il y en a d'autres qui ont des carrières qui se finissent à 32 ans il y a des joueurs qui vont être all stars sur leur première saison et qui vont après entre guillemets rétrograder changer de club et autres donc le prime n'est pas forcément ça ne veut rien dire ça dépend d'un contexte ça dépend de la chose voilà c'est pas en te disant ah ben le mec il est en train de baler il a son prime non c'est il y a des blessures hashtag Derrick Rose donc non il peut y avoir plein de choses il y a des joueurs qui ont pu connaître leur prime avant il y en a d'autres qui peuvent éclater plus tard tu vois par exemple un butler il a éclaté plus tard voilà les parcours les chemins de carrière sont différents donc R.J. Barrett voilà il a 22 ans pour un certain nombre de voix alors du coup c'est sa saison régulière on a un sentiment de déception parce qu'on attendait plus on attendait mieux dans l'attitude dans l'impact et tout et en playoff du coup on est peut-être un peu plus un playoff mieux un peu plus content même sans être non plus dans l'excellence mais il s'est réveillé on va dire en playoff tu vois je te sortais je te sortais je te sortais ces stats avancées en playoff enfin notamment le PER ben tu vois alors il est à la limite du 15 d'accord mais sur les deux campagnes quand même c'est à dire sur la campagne 2021 et sur la campagne 2023 c'est à dire que quand même le mec à ce moment là tu vois tu prends un peu plus des choses en main tu vois c'est bon c'est maintenant voilà tu vois donc autant et surtout ce qu'on a vu en playoff c'est qu'on a eu ce match 3 ce match 3 contre Cleveland où là ça y est il se réveille sa campagne est lancée c'est à dire que là en fait le mec joue plus joue plus à l'intérieur va plus dedans joue plus avec son physique tu vois et peut-être à chercher moins les 3 points on a trouvé on a trouvé un jeu on s'est dit ah il va faire mal là où il faut faire mal parce que c'est quand même un mec il est athlétique il est athlétique il est costaud il peut il peut faire mal à des défenses il est quand même il est quand même assez rapide même s'il n'a pas un grand dribble c'est pas le plus grand des dribbleurs mais disons que voilà il est quand même présent il absorbe les contacts et c'est justement en playoff où les défenses se resserrent et autres et pour moi et pour moi sur une grosse partie de ses playoff il a été le deuxième meilleur joueur des Knicks en playoff derrière John Brunson il y a eu lui et il y a eu R.J. Barrett et ensuite derrière ça a un peu varié entre du Randall du Hart du Mitch du Hart-Einstein mais disons que sur la globalité de la campagne on avait John Brunson et R.J. Barrett ce duo mais paradoxalement ce duo qui ne joue pas ensemble comme tu dis il n'y a pas vraiment de connexion entre deux on n'a pas en tête des images d'actions où il y en a un qui fait la passe à l'autre quoi que ce soit tu vois c'est chacun son tour mais pas ensemble ouais c'est ça tu vois tu n'as pas vraiment de jeu d'équipe rappelle-moi ta note tu lui as mis un B+. moi j'ai mis qu'un B et pour moi le B+, c'était parce que parce qu'il y a quand même eu un gap qui était passé il y avait quand même son jeu qui était plus impactant dans l'équipe il a fait gagner l'équipe durant les playoffs on a trouvé un R.J. Barrett toujours aussi soft mentalement mais par contre un peu plus d'impact un peu plus physique offensivement et qui a fait les efforts défensivement aussi et ça il faut le souligner il a fait les efforts défensivement donc en fait pendant les playoffs vraiment il s'est fait violence il a fait plus que ce qu'il avait produit en saison régulière c'est pour ça que quand même pour moi ça mérite pas un A mais ça mérite quand même d'être il a quand même mieux joué pendant cette campagne au global on a tous les deux une appréciation qui est un peu au dessus toi tu mets un B+, moi je mets que un B effectivement ses playoffs il fait pas des très bons débuts de playoffs sur les deux premiers matchs contre les Cavs arriver au Garden voilà autre état d'esprit et puis voilà il y avait un 1 et il est un artisan de cette qualification et oui comme tu l'as souligné là où Randall passe à travers là où Brunson se démultiplie pour porter l'équipe bah lui a pu trouver entre guillemets ses ouvertures cette le fait que les défenses peut-être le laisser un peu plus tranquille et il a pu en profiter donc c'est ça aussi qu'on attendait de ces playoffs on en avait parlé lors de la preview est-ce que Randall et Brunson vont incaparer les défenses et justement à R.J. Barrett d'en profiter il a su le faire il a mis un petit temps de déclic ça n'a pas été préjudiciable et puis après sur la série contre le Heat c'était plutôt pas mal aussi il y a ce match aussi c'est moche il passe complètement au travers il le dit et il va finir cet été sur ça donc j'espère que ça va ça va profiter pour pas forcément faire du physique parce que on l'a dit le physique il est là mais bosser sur la technique bosser sur l'adresse bosser sur le shoot les lancer francs aussi il y a quand même pas mal de choses encore en marge de progression on n'est pas un joueur dans le prime de sa technique basket est-ce qu'on sera dans son prime de sa production est-ce que l'avenir va se faire à New York ça c'est encore tout un tas d'autres sujets il fait au global de bons playoffs et il aurait fallu plus pour que du coup il compense l'absence de Randall parce que voilà c'est Randall qui passe vraiment à travers mais voilà si on arrive aussi à passer un tour si on arrive aussi à pousser le Heat c'est qu'il a apporté sa contribution et oui c'est sûrement le deuxième meilleur joueur l'impact il est perçu différemment il n'y a pas cette connexion mais il est là il produit la même chose paradoxalement il produit la même chose qu'en saison régulière c'est à dire que tu es en playoff en termes de stade on n'est pas loin tu es à 19-6-19-3 tu es à 19-6-19-3 au niveau des pourcentages à 2 points tu es à la même chose tu es un peu plus à droit à 3 points bizarrement par rapport aux autres lui il a été plus à droit à 3 points en playoff mais tu vois contrairement contrairement à saison régulière où tu as un PER qui est en dessous de la moyenne donc en fait tu scores tes points mais qui n'ont pas d'impact là tu scores les mêmes points c'est à dire que tu fais les mêmes choses mais qui là par contre pèsent dans le déroulé du match donc tu vois c'est ça qui est rigolo et c'est en ça que le PER est intéressant et regardez-le vraiment regardez-le quand vous regardez un match regardez après derrière vous allez voir souvent ça retranscrit la même chose là on a des stats brutes similaires le mec fait sa vingtaine de points prend ses 4-5 rebonds mais par contre il a apporté son niveau il a apporté sa contribution l'équivalent de ce qu'il y avait il n'a pas un step up mais il n'a pas rétrogradé il n'a pas un step up là où d'autres randles en premier a rétrogradé il a marqué quand il a fallu il a pris les choses vraiment quand il a fallu il a peut-être même lancé à un moment donné qui a permis à l'équipe de prendre le dessus enfin voilà quoi il a été on m'a donné à l'origine je sais pas j'ai pas fait toi qui as les yeux sur les stats en termes de pourcentage au lancer franc il n'est pas meilleur en playoff qu'en régulière parce que j'ai eu l'impression qu'on a acheté pas mal il a été cherché et en playoff il est à 77% et en saison régulière il est à 74% donc un peu plus d'accord un peu mieux en plus mais ouais ok donc non mais voilà donc il a été chercher les contacts il a pris les fautes il a mis les lancers c'est dommage ce game 6 d'ailleurs avec quelques points de RG en plus il y avait sûrement moyen d'aller chercher ce game 7 c'est ça de ne pas avoir non plus un Jalen Brunson qui était le lapin du serpent au fourré au moulin et que le hit n'avait plus qu'à défendre sur Brunson et pourtant il défendait sur lui et pourtant Toto il continue à scorer ça ne l'appelait pas ouais mais voilà il manquait il manquait de soutien et ce soutien aurait dû venir là où certains à Brunson dans le 4ème quart celui qui est fille chez nous on en a un le 4ème quart lui il s'en fait des tartines au petit déj quoi sacré Jiby voilà c'était notre review du Big 3 il y avait beaucoup de choses à dire vous le savez on est bavard on a donné des notes vous avez les notes en régulière en playoff dites nous en commentaire si vous êtes d'accord quelles notes vous auriez mis on est curieux de savoir votre appréciation on sait qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Juju's Randall donc on est curieux de voir les notes Z- on a essayé d'être objectif par rapport à notre perception un saison régulière Y- et un playoff Z- voilà on va essayer de rester dans un gap de A à D s'il vous plaît mais dites nous en commentaire on est curieux de poursuivre un petit peu le débat l'analyse et puis on parle pas d'avenir pour l'instant on a fait le bilan on va vous donner rendez-vous très bientôt parce qu'il va y avoir d'autres joueurs à parler à évoquer on passera peut-être moins de temps sur tous ces joueurs là c'était les joueurs majeurs il fallait qu'on regarde ça vraiment à la loupe on vous a donné quelques stats ça vaut ce que ça vaut et puis surtout une vision de fan c'est qu'une vision de fan on n'est pas des experts avec H en J ou quoi ce que vous voulez voilà c'est juste notre appréciation avec un peu de prise de recul une fois qu'on a digéré cette élimination de playoff et cette appréciation d'une belle saison l'avenir il y a beaucoup de choses à se dire il y aura peut-être des rumeurs des syllabes des montages photoshop ça c'est certain mais on va vous donner rendez-vous lundi prochain pour le 58 9 je sais plus le prochain épisode où on parlera du reste de l'effectif et des joueurs du banc certains joueurs du starting 5 bref il y a encore pas mal de choses à revoir d'ici là portez-vous bien les petits commentaires le pouce la cloche tout ce qui va bien et puis on va vous souhaiter une bonne semaine de voir les finales de conf ce qu'il en reste peut-être les finales ça sent le balai ça sent le balai ça sent le ça sent il y a eu la poussière chez certains il y aura sûrement des bouffs qui vont se faire oulala oulala des rumeurs ça soyez prêts portez-vous bien bonne semaine bon été et puis à très vite pour la suite des reviews allez ciao ciao salut voisins de tchou à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada